Jeunesse en juillet. Mais où est Kevin ? On a dit à la voiture à 11h. S'énerve Benjamin. Kevin rêve d'être photographe. Tout l'intéresse. Il veut vivre des choses extraordinaires. C'est lui qui a organisé ce voyage à Carré en Bretagne, où il vient de passer 4 jours formidables avec ses meilleurs copains. Ils aiment tous le rock, et au festival des vieilles charrues, ils se sont amusés comme des fous. Regarde Benjamin, voilà Kevin. Je parie qu'il voulait prendre quelques photos avant de partir, dit Pierre. Pierre, un peu rêveur et très intelligent, est un grand blond, les cheveux courts et une longue mèche qui tombe sur un œil. Il marche souvent la tête baissée, les mains dans les poches. C'est le plus cool de tous. C'était génial ce festival de rock. J'ai adoré. J'aimerais revenir l'année prochaine, les gars. Excuse-moi Benjamin pour le retard. C'est ok Kevin. C'est bon Benjamin, on peut y aller, dit Clément qui vérifiait le niveau d'eau et d'huile dans le moteur. Il s'intéresse à la mécanique. C'est aussi un passionné d'histoire d'aventure. Il rêve de découvrir un jour un trésor et de s'enrichir. « Allez, tout le monde en voiture ! » dit Benjamin. Benjamin lui conduit. C'est le plus jeune, mais c'est le seul des quatre à avoir le permis de conduire. Il a un regard bleu très clair et le sens des responsabilités. Quand il parle, ses copains l'écoutent. Autrement, il fait de l'athlétisme et joue de la guitare. Pour conduire, il attache toujours ses beaux cheveux bruns avec un élastique. Avant de rentrer à Tours, ils ont décidé ensemble d'aller du côté de l'Orient pour voir la mer. « Tout le monde a mis sa ceinture ? » demande Benjamin. « Oui » répondent ses trois copains. « C'est parti pour de nouvelles aventures ! » dit Clément. Kevin met la radio et ouvre le toit. Pierre laisse le vent dévoiler son beau visage et son deuxième œil. Benjamin est concentré. Au bout d'une petite heure, ils arrivent près de la côte. Ils ne savent pas exactement où il y a une plage. Clément voit un paysan tirer une charrette sur un petit chemin. « Arrête-toi, Benjamin, s'il te plaît. » Clément sort la tête du toit. « Bonjour, monsieur ! » dit-il. Le vieil homme les regarde d'un air suspect et dit. « Bonjour, petit gars. Qu'est-ce que vous cherchez par ici ? » « On cherche une plage tranquille. Vous connaissez le coin ? » « Un peu que je le connais. » Kevin a envie de faire un portrait du visage fascinant de ce personnage, mais il n'ose pas. Le paysan, au visage dur et au regard méfiant, répond. « Vous n'êtes pas très loin, à quelques centaines de mètres. Mais après, il faut marcher un petit bout jusqu'à la plage. Merci, monsieur. Bonne journée. Adieu. » Benjamin garde la voiture sous un arbre. Les garçons prennent leur serviette de bain. Il n'y a personne sur cette plage. Ils posent leurs affaires sur le sable. « C'est vraiment tranquille ici. Le paysan nous a indiqué un bon endroit, » dit Pierre, « et va voir si l'eau est bonne. » Clément s'assoit et termine son chapitre. Kevin mange son dernier croissant. Il voit une barque à trois cents mètres environ et dit. « On pourrait aller faire un tour en barque ? Qu'est-ce que vous en dites ? » « Si on reste près de la côte, » dit Benjamin, « il n'y a pas de problème. » « Les gars, je sens qu'on va trouver quelque chose. J'en mettrai ma main à couper. » Une fois, j'ai lu dans un magazine qu'une cargaison de champagne avait disparu près des côtes bretonnes. « On va chercher et on va trouver quelque chose. J'en suis sûr, je le sens, » dit Clément. Les quatre garçons se mettent en maillot de bain et font un petit tour en barque. Benjamin et Clément font de la plongée en apnée. Benjamin a surtout envie de se rafraîchir. Clément, lui, regarde s'il ne trouve pas de caisse de champagne. Kevin prend des photos de l'horizon. Pierre s'est allongé dans la barque et regarde le ciel. Un peu plus tard, ils reviennent sur la plage. Clément est triste de ne rien avoir trouvé dans la mer. Il était tellement sûr de lui. « Nos affaires ? Où sont nos affaires ? » demande Kevin. « Les gars, on est trop nuls. C'est la marée haute maintenant. La mer a emporté nos habits, » dit Pierre. Clément se laisse tomber sur le sable. « Mon livre. J'ai perdu mon livre. » « Heureusement que j'ai gardé les clés de la voiture sur moi. C'est trop tard. On ne peut plus rien faire. » dit Benjamin. À part Clément qui regrette son livre, les garçons oublient rapidement leurs affaires. « Les gars, on pourrait faire un feu de camp ici et dormir à la belle étoile cette nuit ? » « J'ai assez de trucs à manger dans la voiture. On est tranquille ici. C'est génial, non ? » dit Kevin. « Hé, Benjamin, tu pourras nous jouer un peu de musique à la guitare ? » propose Pierre. « D'accord, ça marche », répondent Benjamin et Clément. « Benjamin et Kevin vont chercher les sacs de couchage, les chips, le chocolat et le fromage de Kevin. Il leur reste aussi une bouteille de vin et assez d'eau pour la soirée. Pendant ce temps, Clément et Pierre ramassent du bois pour faire du feu. Pierre, les mains dans les poches et sa mèche blonde sur l'œil, marchent dans le sable. Près de la dune, il trébuche sur quelque chose de dur. Il se baisse pour voir ce que c'est. C'est assez gros. Il creuse autour. C'est un objet en bois avec un couvercle. Il le sort du sable. « Clément, Clément, viens voir, j'ai trouvé quelque chose. » Son copain court vers lui. « Tu rigoles, je ne te crois pas. » « Si, regarde. » Les yeux de Clément brillent quand il voit l'objet. « Je l'avais dit. Ouvre vite, » dit Clément. Ils y trouvent quelques pièces de monnaie françaises du siècle dernier, une vieille montre et des jumelles. « C'est génial, Pierre. Je suis trop content. On viendra le chercher quand il fera nuit. Personne ne pourra nous voir. » Pierre trouve l'idée de Clément étrange, mais il ne dit rien. Les garçons préparent le feu de camp et passent une très belle soirée ensemble. Clément est déjà allé chercher son trésor. Il s'endort avec l'objet dans les bras. Au petit matin, un cri de mouette réveille Benjamin et Clément. « Tu as bien dormi ? » « Très bien. Et toi, Clément ? » « Super bien. J'ai rêvé de la fin du livre que je ne reverrai jamais. » « Qu'est-ce que tu comptes faire avec ton trésor ? » « Le garder, bien sûr, » répond Clément. Pierre a entendu la conversation de ses deux amis. Il ouvre les yeux et dit. « On ne sait pas qui a enterré cet objet. Qui sait ? C'est peut-être un enfant qui l'a caché ici. Il sera triste quand il découvrira que son trésor a disparu. Moi, je suis pour remettre cet objet à sa place. » « Pierre a raison, » dit Benjamin. À ce moment-là, Kevin se réveille et voit arriver le paysan qu'ils ont rencontré la veille. « Regardez les gars qui voilà ! » Le vieil homme qui tire sa charrette va droit vers eux. Clément cache l'objet sous son sac de couchage. « Bonjour les petits gars. » « Bonjour monsieur, » disent-ils. « Vous n'avez rien perdu ? » Il sourit. « Heureusement que je vous avais à l'œil. Je vous ai suivi et j'ai pris vos affaires. Autrement, la mère les aurait emportées. Il faut faire attention quand la mère monte. La prochaine fois, vous ferez attention. » « Nos affaires ! » s'écrit Kevin. « Mon livre ! » se réjouit Clément. « Merci monsieur, c'est très gentil ! » dit Benjamin. Quand le paysan est parti, Clément regarde son livre et dit. « Je suis trop content. » Il regarde Pierre. « Ok, je comprends. Si un enfant a caché cet objet ici, je ne veux pas le lui prendre. Je vais le remettre à sa place. Je vais aussi lui mettre mon livre à l'intérieur. Je n'ai plus que deux chapitres à lire. Il sera content. » « Je n'ai plus que deux chapitres à lire. » « Je n'ai plus que deux chapitres à lire. »